Salut les amis c'est Freerad de FPV j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo tuto ça m'a beaucoup été demandé dans les commentaires sur les précédentes vidéos sur le DJI FPV system et ainsi également qu'en message privé donc voilà je vais la faire donc en fait c'est une vidéo qui va vous présenter enfin qui va vous expliquer comment réaliser le hack sur le DJI FPV system donc il y a beaucoup de demandes aussi sur les groupes voilà il y a un peu de tout et n'importe quoi donc en fait voilà donc je vais faire une vidéo en français comme ça voilà comme ça j'espère que ça va servir à pas mal de monde alors je vous rappelle que la législation en Europe nous impose de voler en 25 milliwatts donc voilà donc après vous êtes grand vous prendrez vos responsabilités en cas de soucis ou de contrôle moi je vous présente ça à titre informatif et voilà donc après vous êtes libre de faire ce que vous voulez donc alors pour ce faire il va vous faire une carte micro SD dans les lunettes et une carte micro SD dans l'air unit je vous rappelle que pour le système DJI FPV il préconise des cartes SD très rapides en classe U3 V30 donc du sans disque extrême ou extrême pro c'est voilà c'est un très 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 bon choix en plus c'est pas cher sur Amazon on peut en trouver voilà pas trop cher donc donc voilà je vous rappelle qu'il faut des bonnes cartes SD de toute façon si vous avez une carte SD pas assez rapide vous allez avoir un message dans le masque et vos enregistrements se prend pas donc voilà autant acheter tout de suite les bonnes alors pour ce faire il va falloir créer deux fichiers texte un qu'on va venir mettre dans le sur la SD du air unit et un qu'on va venir mettre sur la SD du masque alors on va commencer tout de suite par la SD du air unit donc on ouvre un fichier voilà bloc note texte standard dedans on va créer un fichier avec uniquement voilà le chiffre 1 donc ça ça va permettre en fait de passer en mode FCC donc c'est à dire récupérer en mode international et récupérer donc ma plus de fréquences donc là on va récupérer 8 fréquences et on va pouvoir avec ça débloquer les puissances jusque 700 milliwatts donc d'origine voilà quand vous activez en Europe vous allez être bloqué à 25 là vous allez récupérer le 200 il me semble 350 500 et 700 voilà donc vous allez récupérer avec cette manip donc vous mettez vous créez un fichier texte dedans vous mettez juste le chiffre 1 vous enregistrez ça sous donc vous le nommez naco 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 vous mettez bien un type un type de fichier donc un .txt et vous enregistrez donc ça vous le faites ensuite il va falloir en créer un deuxième pour le pour le masque alors là on recréer un nouveau fichier et là dans le masque en fait si vous voulez le l'air unit est prévu d'origine pour aller jusque 1200 milliwatts sauf que en fait le les menus pour accéder à ces puissances ont tout simplement été masqués et donc ce fichier va permettre en fait de démasquer les menus et récupérer le 1000 et 1200 milliwatts donc pour ce faire il va falloir marquer pwr underscore 2 voilà dans le fichier et le fichier il va falloir donc enregistrer sous et le nommer naco underscore pwr pareil en fichier .txt voilà donc là vous créez les deux fichiers donc moi je les ai faits dans un dans un dossier ensuite vous copiez donc le fichier naco.txt sur le alors attendez hop là voilà donc là vous copiez le fichier naco.txt naco.txt celui-ci sur l'asd du air unit vous copiez le fichier naco.txt naco underscore pwr sur l'asd du masque donc ensuite l'asd du masque vous pouvez l'insérer directement dedans il n'y aura pas de problème par contre l'asd du air unit ce qu'il va falloir faire en fait c'est qu'il va falloir avant de 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 mettre l'asd il va falloir en fait bien évidemment que votre air unit soit bindé avec votre masque donc ça voilà c'est un minimum quand c'est fait vous allumez vos lunettes enfin le masque vous allumez votre drone quand vous avez l'image qui s'affiche donc de votre caméra dans le masque à ce moment là et seulement à ce moment là vous allez insérer la sd avec le fichier naco dedans donc dans le air unit vous l'insérez à chaud vous n'éteignez surtout pas donc vous l'insérez vous allez voir ça va prendre à peu près une vingtaine de secondes 20 30 secondes vous allez avoir dans le masque vous allez voir le air unit va redémarrer donc vous allez avoir écran noir avec marqué dji ça va charger un petit moment et après vous allez récupérer l'image donc là une fois que vous aurez une fois que vous allez récupérer l'image vous votre air unit sera passé en mode fcc donc là vous allez avoir la possibilité d'aller changer bah plus d'aller changer les fréquences enfin les fréquences enfin les fréquences vous allez récupérer les fréquences et vous allez récupérer bien évidemment les puissances bah fcc donc voilà les amis donc je vous affiche à l'écran le menu du DJI voilà du masque j'arrive voilà c'est un peu galère à filmer à filmer ça donc là j'ai réussi à vous prendre une petite photo donc pour je vous rappelle pour aller changer la puissance du vtx donc on va dans le menu setting device max power et là en fait on a accès voilà jusqu'à 1200 milliwatts bah écoutez c'est tout pour ce petit tuto j'espère que ça va rendre service voilà pas mal de monde et que ça va clarifier les choses merci encore à vous de me suivre encore une très très bonne année 2020 plein de bonnes choses le petit giveaway va arriver là je pense je vais faire ça rapidement j'ai toujours parçu donc ce que je vous avais voilà ce que j'avais pris pour vous ce que j'avais négo avec banggood je sais pas ce qu'ils foutent ça fait deux mois que c'est en route bref la magie des sites chinois voilà donc c'est sur la route je sais pas quand ça va arriver donc ce que je vais faire je vais pas vous faire attendre plus longtemps donc voilà quand je promets quelque chose je le fais donc j'ai du matos qui me reste là j'ai du voilà du matos un peu analogique là je vais voir ce que j'ai je vais je vous faire gagner je pense une petite frame et puis et puis voilà on va faire un je vais vous gérer un petit truc là et puis je vais vous faire ça rapidement voilà allez les amis portez vous bien merci à vous encore de me suivre toujours plus nombreux n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos ciao ciao les amis on